Alors, sur cette vidéo, exit le chalumeau oxyacithyllénique. On va se tenter une brasure forte, donc avec des baguettes destinées à la brasure forte, celles qu'on utilise classiquement avec le chalumeau oxyacithyllénique. Cette fois-ci, on va se tenter ça avec notre lampe à souder, donc du matos léger et peu coûteux. Donc, on ne s'affranchit pas, évidemment, de notre petit nettoyage rituel. Le petit coup qui va bien dans la pièce laiton. Et cette fois-ci, on s'attaque à ça avec la lampe à souder. Donc, je chauffe ma pièce laiton en priorité. J'ai chauffé ma baguette, ce qui ne permet que le décapant adhère dessus. Et je vais pouvoir, dans un instant, le mettre tout autour de ma pièce laiton. Par capillarité, la poudre décapante devient liquide puis s'enfile dans la pièce laiton. Là, j'ai mis mon décapant. Alors là, c'est plus long qu'avec notre chalumeau oxyacithyllénique, évidemment. Je vois que ma pièce commence à bleuir un petit peu, qu'elle prend une petite couleur rouge par endroit. Idem pour mon cuivre qui commence à faire une teinte qui tire entre le bleu et le violet. Et là, au miracle, on commence à fondre et à pénétrer. à l'intérieur de la souche. Alors, bien heureux les ambidextres, parce que là, on change de main pour réaliser la bravure. voilà. Et on voit que ça a pris même si on est en train d'utiliser une lampe à soudée et non pas le chalumeau oxyacétilénique Alors je contrôle l'autre côté que j'ai fait à l'aveugle Le métal est bien là il a pénétré même si c'est irrégulier je vois qu'il n'y a pas de creux on est étanche on est ok Alors quel intérêt de faire cette brasure avec une lampe à soudée ça nous prend trois fois plus de temps qu'avec le chalumeau oxyacétilénique c'est guère plus joli comme brasure l'inverse je dirais même et bien l'intérêt il est double il est que ce genre d'appareil ça vaut dans un magasin de bricolage une vingtaine d'euros la petite cartouche elle est 3 euros et encore quand on la paye cher alors que le chalumeau oxyacétilénique c'est plus un budget de 900-950 euros le gaz n'est pas gratuit et de surcroît on a ça qui doit peser à la louche allez 600-700 grammes quand il s'agit de monter 6 étages et qu'il n'y a pas d'ascenseur et bien c'est plus sympa à grimper ça dans sa sacoche que de se farcir 6 étages avec les 40 ou 50 kilos du chalumeau qu'on fait sauter de marche en marche et qui vous pète le dos accessoirement et qui vous pète le dos accessoires